Salut YouTube Boss, bienvenue sur ma chaîne, c'est Grand Bien, mais aujourd'hui on va parler de la Zotac Zone. Encore une console portable qui a été annoncée lors du Computex. J'ai envie de dire, c'est un florilège de consoles portables qui va sortir, là, pour la fin d'année, d'ailleurs, on n'a pas de date. Alors oui, il y a trois choses à retenir. La première, c'est qu'on n'a aucune date, on n'a aucun prix et on n'a pas une forme définitive. C'est-à-dire que le modèle qui a été présenté ici, c'est tout simplement un prototype et que les spécifications, mais aussi bien le form factor, tout peut changer. Donc en fait, je pense qu'ils ont dû prendre la console, ils ont dû l'acheter au Computex. Ils vont faire jouer les joueurs, les utilisateurs, etc. La presse et ils vont analyser toutes les remontées, tous les points positifs, négatifs. Ils vont mouliner tout ça. Et en fin d'année, ils vont nous sortir une version optimisée. Alors ça peut être une version optimisée via le form factor ou bien les spécifications, comme je vous l'ai dit. Peut-être qu'ils vont rajouter de la RAM, peut-être qu'ils vont mettre une batterie plus importante, etc. Parce qu'on va voir que tout n'est pas tout rose, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, pour l'instant, c'est vraiment juste une présentation. Alors n'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, vous abonner, activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties de vidéos. Nous suivons sur cette chaîne toute l'actualité des consoles portables. Donc c'est pas que des simples tests, c'est pas que de l'unboxing. C'est vraiment un véritable suivi, en tout cas pour les consoles qui en valent la peine. Donc restez sur le qui-vive. Et puis vous avez toujours mon partenaire GamesGo, mon partenaire depuis plus d'un an et demi déjà. Donc si vous voulez faire des économies sur les différentes plateformes de streaming. Allez, on va se plonger tout de suite dans cette Zotac Zone. Aujourd'hui, on va se baser sur Journal du Geek. Très bon site internet également, un bon canard, qui a sorti donc un article sur la Zotac Zone. Il nous explique qu'elle sera donc avec des trackpads similaires à ceux du Steam Deck. Très bonne chose, apparemment ils ont repris un petit peu à droite, à gauche, de la même façon que les nouveaux à l'époque. Rappelez-vous, ils avaient pris des choses de la Switch, des écrans plus grands de la concurrence chinoise notamment. Un trackpad qu'ils avaient repris eux aussi du Steam Deck. Ici donc, nous aurons deux trackpads similaires. Un placement des sticks et boutons rappelant les manettes PlayStation, mais aussi celle du Steam Deck. En parallèle, des gâchettes ajustables à la manière de la manette Xbox Elite. Vous savez, c'est surtout pour les FPS, vous allez pouvoir ajuster apparemment avec deux crans, leur longueur de course. Donc ça, ça va être vraiment très bon également. Ajoutons à cela donc une caméra frontale avec Windows Hello. Vous savez, vous allez pouvoir grâce à votre visage, ouvrir Windows, démarrer votre console grâce à votre visage. Vous allez avoir également un lecteur d'empreintes, comme vous avez actuellement sur la Roguel Eye. Une béquille de support à l'arrière, très utile, elle aussi, ce que n'a pas par exemple la Roguel Eye, ni le Steam Deck d'ailleurs. Et enfin, deux ports USB-C, dont un en haut et un en bas. Très bonne chose. Mais vraiment le plus important, les tubos, c'est son écran. Alors certes, il ne sera que de 7 pouces. Attention, ça peut évoluer, comme je vous l'ai dit. Ça sera un OLED 120 Hz qui va faire vraiment, encore une fois, toute la différence. Alors, ils annoncent 800 nits, mais la plupart des gens de la presse qui ont été sur le Computex ont pu discerner que c'était plutôt du 500-600 nits. Alors attention, parce que ça peut bouger, encore une fois, par rapport à cet écran. Et donc, c'est vraiment l'attrait principal de cette console. Alors attention, on est ici sur du 8840U, ce qu'on connaît déjà. Donc si c'est en fin d'année, Métavik AMD va nous faire découvrir très certainement un nouvel APU. Donc, voir si elle ne sera pas dépassée vraiment à sa sortie. En mémoire vive, on aura pour l'instant, je dis bien pour l'instant, 16Go de RAM LPDDR5X en 7500 MHz. Et les points faibles, comme ils indiquent, et c'est vrai, ce sont des points faibles. Eh bien, c'est la batterie, avec une batterie de 48,5Wh, contre 50, par exemple, pour le Steam Deck OLED, et 80W sur les nouvelles machines d'Asus et MSI dans le futur. Donc, les sessions risquent d'être courtes. Apparemment, on parle de 1h25 pour un jeu AAA en 15W. Parce que le TDP ira de 15 à 28W. Donc ça, c'est très juste, mais encore une fois, on ne va pas taper sur Zotac, parce que ce n'est pas définitif. Alors, il prône un prix autour des 800$, donc ça serait extrêmement cher quand même. Mais ça, ça reste encore à vérifier. Alors moi, je rajouterais quand même 2-3 petites choses à cet article. Déjà, on aurait du 780M, c'est-à-dire le même APU graphique que l'Asus Roguel Eye et la Legion Go. On aurait un disque dur de 512Go NVMe. On ne sait pas encore si c'est du 2280 ou du 2230, mais MetaVix, ce sera du 2280, parce que c'est la tendance. Il y aura du Wi-Fi 6, il y aura du Bluetooth 5.2, il y aura un lecteur de cartes microSD, il y aura un port Thunderbolt 4, dans les deux prises USB-C. Il y aura une customisation possible via les deux anneaux que vous avez autour des joysticks. Vous pourrez, par exemple, y régler en allant sur la gauche ou la droite, le volume ou la luminosité, ou que sais-je encore. En tout cas, ça sera customisable. Vous voyez, c'est ces petites couronnes qu'il y a autour des joysticks. Il y aura du RGB, très certainement. La console fera 700 grammes environ. Et la date de sortie serait pour la fin 2024. Encore une fois, YouTube Boss, il faut faire extrêmement attention avec ces informations-là, parce que là, c'est un premier jet qu'ils ont fait. Rien à voir avec une vraie présentation officielle. Si ça se trouve, ça ne sera pas du tout ça qu'on aura à la sortie de la console. Mais il est très important d'en parler, parce que c'est une présentation d'un prototype, et qu'on voit les idées là-dedans. Il y a des très très bonnes idées. Mais il manque encore un petit peu de développement. Donc, je pense qu'il faudrait qu'ils mettent une batterie plus importante. Il faudrait qu'ils poussent jusqu'à 32Go. Il faudrait qu'ils aient un prix maîtrisé. Et là, on aurait vraiment de la plus-value. Alors, si en plus, ils nous foutent un 8 pouces, je peux vous dire que je vais me pisser dessus. Ça, c'est sûr. Donc, voilà. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Alors, je vais éviter de me pisser dessus, évidemment. Donc, ce n'est pas la peine de partir en vrille dans tous les sens, en se disant, « Waouh, c'est la super console du futur. Ou, waouh, elle est toute naze, toute morte, etc. » On en saura certainement plus dans le courant du mois de septembre. Peut-être même avant, peut-être cet été. Et dès qu'on a des infos officielles, je reviendrai dessus, évidemment. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Puis, n'hésitez pas à me dire, comme d'habitude, ce que vous en pensez dans le commentaire. Allez, salut, tibos. Ciao, ciao !